... Merci à ceux qui nous ont rejoints. Je crois qu'il faut qu'on démarre parce que comme Anthony l'a laissé entendre, il y a des événements qui sont prévus et qui font qu'il faut qu'on ait terminé dans une heure et demie. Voilà. Alors le but de cette table ronde, c'est en fait d'inviter ceux qui sont aux associations plus grandes à venir nous expliquer tout simplement qu'est-ce qu'elles font et depuis combien de temps, qu'est-ce qu'elles font localement pour favoriser cette transition vers un monde plus écologique qui nous semble maintenant, à beaucoup d'entre nous, indispensable. Voilà. Alors, tous ceux qui étaient prévus ne sont pas là, mais il y en a d'autres qui sont venus nous renforcer, donc c'est super. Je vous annonce tout de suite que les fourmis responsables, on avait annoncé leur présence, c'est une association, je crois, assez récente qui s'est créée à Saint-Mathieu-de-Trévier, très axée sur les problématiques liées aux déchets et à l'environnement. Donc c'était Hélène Cordier, non Harmonie, pardon, Cordier, qui devait être présente et puis elle vient de nous faire savoir qu'elle était alitée, qu'elle ne pouvait pas être des nôtres. Voilà. Mais autrement, Chantal Augis, pour la LPO, va nous rejoindre. Elle était sur son stand. Françoise Boyer, qui est présente ici, représente le groupe citoyen de Lansargue avec son voisin, qui... Tu t'appelles comment ? Avec Antoine. Très bien. Sébastien, 4X, on ne peut pas se tromper, il a le gilet jaune sur lui, donc pour les gilets jaunes de Saint-Mathieu. A carrément du pic Saint-Loup, super. Patrice Rouquier est à côté de lui. Il représente, et ça, ça nous fait, ça nous tenait à cœur qu'il soit là, l'association Lunel-Viel veut vivre, avec qui on a entretenu depuis à peu près deux ans des relations, je ne dirais pas soutenues, mais on a été présents, un certain nombre d'entre nous, à leurs manifestations. On a diffusé, les habitants de Saint-Bosile, il y en a quelques-uns ici, s'en souviennent, le tract qu'ils ont édité il y a un peu plus d'un an, dans toutes les boîtes aux lettres de Saint-Bosile. Voilà. Et donc, comme ils mènent une bagarre très sérieuse et qu'elle nous concerne, parce que ce sont nos déchets, entre autres, qui sont brûlés dans l'incinérateur géant de Lunel-Viel, c'était vraiment indispensable qu'ils soient là. Sont là encore Hermione Ferrier, qui est ici, et qui représente la graine, Christian Faure, son voisin immédiat, qui représente Alternatiba, et Chantal Ogis, qui nous rejoint à l'instant, pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux en pic Saint-Loup. Voilà. Alors, moi, en deux mots, je vais vous dire, jusqu'à agir, dont je suis le président, là, depuis 2013, et il est temps, d'ailleurs, que la relève s'assure, mais je crois qu'on est prêts, là. Il y a des gens, comme... Ils sourient et ils se cachent. La jeune garde est là, et ils vont être capables de faire, de nous emmener beaucoup plus loin que ce que nous avons pu faire, nous. Donc, je vais quand même vous dire en deux mots ce qu'on essaye de faire depuis 13 ans. Et puis ensuite, chacun essayera, enfin, prendre la parole pour dire ce qu'ils font, puis ça, de manière un petit peu concise. Moi, je vais essayer aussi de ne pas être trop long. Et donc, ensuite, on dialogera et on répondra éventuellement à vos questions. Et puis, le public va peut-être grossir, comme c'était le cas dans les débats précédents. Mais enfin, de toute façon, on n'a pas plus d'une heure, une heure et demie devant nous. Voilà. Alors, Agir a été créé en 2007, je crois, 2006 ou 2007. Après le passage, en 2005, il y a eu une affiche, si ça vous amuse, vous la verrez en sortant sur le petit stand qui se trouve à l'accueil, d'un écologue qui s'appelait François Schneider, qui faisait le tour du sud de la France avec une anesse, dont malheureusement le prénom m'échappe maintenant, qui s'était arrêté à Montpellier, je me rappelle, dans les... Comment on appelle ça ? Au-dessus de l'énorme... Du nouvel opéra. Comment ça s'appelle ? Le quorum. Le quorum, merci. Et en haut, vous avez une salle où ont lieu des débats qui s'appelle... Elle a un nom particulier. Le salon du Belvédère. Salon du Belvédère. Merci, Christian. Voilà. Donc, dans ce salon du Belvédère, il y avait à peu près 200 personnes. Alors, ce qui était quand même assez incroyable, c'était qu'il y avait soit des gens de ma génération, enfin, j'avais 10 ans de moins à l'époque, même 15 ans de moins, mais enfin, déjà des gens à la retraite, et puis, une sorte de vide, hein, les générations intermédiaires n'étaient pas représentées, et plein de jeunes. Bon, et le débat était vachement intéressant. Donc, on avait pris contact avec ce garçon qu'on ne connaissait pas, et trois jours après, il se trouvait à Saint-Bosile, où là, quand même, c'était assez incroyable, parce qu'on était presque aussi nombreux, je vous jure, qu'au Salon du Belvédère, alors c'était peut-être lié au fait que depuis un certain moment, on sentait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, et puis, alors je me rappelle, il y a des choses dont je ne souviens pas, mais ce qui était incroyable, c'est que sous l'œil de l'ancien maire qui s'exorbitait, les caméras d'Arte étaient là pour filmer la réunion, parce que figurez-vous qu'ils voulaient faire un sujet sur la marche de François Schneider, et qu'ils avaient d'abord, dans l'héros, imaginé tout faire une séquence à la Borinoble, à la communauté de l'Arche que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui avait été créée par Lanzade de Vassaux il y a très longtemps, quelqu'un connaît, au-dessus de l'Odève, la Borinoble, toi sûrement, voilà, et qu'ils n'avaient jamais pu concrétiser le tournage, parce qu'il faut le savoir, moi je le sais pour d'autres raisons, les décisions à la Borinoble se prennent à l'unanimité, et avant que l'unanimité se fasse pour qu'un tournage avec Arte se fasse chez eux, c'est impossible. Donc du coup, moi je connaissais les animateurs de la décroissance, c'était des copains, enfin des fils de copains lyonnais, le journal La Décroissance, qui a repris le thème cher à François Schneider, qui faisait le tour du sud de la France pour parler de décroissance, m'avait donné son contact, et donc ils étaient tout heureux de trouver un point de chute. Donc ils sont venus faire un film ici, et c'était peut-être ça, parce qu'on avait peut-être, je ne me rappelle plus, fait un peu savoir qu'il avait fait qu'on avait beaucoup de monde. Voilà. Donc depuis ce moment-là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. On a créé une AMAP l'année qui a suivi, l'AMAP dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a 13 ans d'existence maintenant, qui regroupe 66 familles aujourd'hui, On a créé une coopérative d'achat de produits, si possible bio et locaux. Voilà. C'est difficile de trouver des produits locaux bio. Mais enfin bon, quand c'est pas bio, mais si c'est local, et si c'est des produits intéressants, bien entendu, on aide à les faire connaître. Et puis on a organisé un certain nombre de débats, parce que le but d'agir, c'est de favoriser la réflexion sur tous les problèmes d'environnement posés par l'économie, l'écologie, et l'avenir qu'on va offrir à nos enfants. Et puis le second aspect, c'est les actions concrètes qu'on peut mettre sur place. Ça a été l'AMAP, donc, ça a été la coopérative, ça a été des ateliers de musique, c'était plus facile de faire venir un prof de musique, qui existe maintenant depuis 2011. Et puis ça a été, bon, petit à petit, des organisations comme la graine à l'assiette, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a permis la création d'une cantine bio depuis cette année, 100% bio, et locale, puisque c'est le passe-muraille. C'était la première table ronde ce matin qui essayait de faire le point autour de cette évolution, et de cette évolution tout à fait vertueuse. Voilà. Et donc, on continue à penser qu'il faut aller dans ce sens-là. On a fait du... Voilà, j'ai oublié de le dire, on a fait aussi depuis 10 ans une vingtaine d'installations photovoltaïques, mais sans pouvoir aller, ce qui était notre but, on les a fait chez les particuliers, chacun faisant l'installation pour son propre compte, finalement. Et l'opération collective que l'on voulait faire à l'époque sur le toit de la coopérative a été rendue impossible parce que les coopérateurs, à l'époque, ne comprenaient pas l'intéressant... ce qu'il irait d'intéressant à faire ce genre de démarche. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé, et on est persuadés qu'on va pouvoir relancer... Il y a eu un débat hier qui nous a laissé entendre que la région, par exemple, pouvait nous aider énormément si on était capable de mettre sur pied des opérations en réunissant des gens qui soit avaient des toitures disponibles et prêts à les mettre à disposition, soit qui avaient des idées et qui avaient envie de se battre pour ça, même sans avoir de toiture et même sans avoir de moyens particuliers. Et puis, pourquoi pas, des gens qui avaient des moyens sans toiture et peut-être sans idée, mais qui avaient un minimum d'idées, quand même, pour aller dans ce sens-là. Et si on était capable de faire en sorte que le projet ne soit pas porté par une seule commune, parce qu'évidemment, si on a le soutien de la commune et il semble qu'ici, maintenant, on l'aurait, si on pouvait faire une opération qui s'appuie sur plusieurs communes, on sait déjà que la commune de Loray serait prête à aller dans ce sens-là, alors là, on pourrait avoir des aides assez importantes et donc on va peut-être relancer dans ce sens-là. Voilà. J'ai dit, je m'arrête, un certain nombre de choses concernant agir. Peut-être qu'on va démarrer dans le sens sous ma petite fiche et donner la parole d'abord à Chantal Ogis pour la Ligue de protection des oiseaux en Picsin-Loup. Comme ça, prêt ? Bonjour. Alors, la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux et pour la biodiversité. Depuis 2-3 ans maintenant, on a ajouté, puisqu'on ne peut plus s'intéresser qu'aux oiseaux, puisque les problématiques, c'est les oiseaux, mais c'est aussi toutes les autres espèces. Donc, on s'intéresse aussi aux autres espèces, la loutre, les chauves-souris, les petits mammifères, etc. Donc, c'est une association nationale qui est née il y a à peu près un peu moins d'un siècle. Suite à la tuerie, on peut dire la disparition du macarot moine. Donc, en Bretagne, il y avait une hécatombe. Donc, il y a une réaction qui avait été faite par rapport à la disparition de ces oiseaux qui étaient tués, qui étaient chassés. Voilà. Aujourd'hui, c'est M. Alain Ducrin-du-Bourg qui en est le président national et nous comptons environ 50 000 membres à l'échelle nationale. Au niveau de l'HERO, nous sommes environ un peu plus de 600, 650 actuellement. Et depuis ce printemps, avec une amie, on a créé le groupe local LPO-HERO. Donc, on est structuré en groupe LPO national et puis après, il y a des LPO départementales ou régionales, enfin, de plus en plus régionales. Et puis, des LPO départementales peuvent donc se créer des groupes, des groupes locaux. Donc, moi, je représente le groupe local PIC Saint-Loup, qui est tout nouveau, que nous avons créé ce printemps. Et nous avons fait, donc, deux sorties oiseaux, une sortie champ d'oiseaux et une sortie reconnaissance des oiseaux. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux oiseaux, on s'intéresse forcément à la transition écologique puisque les oiseaux disparaissent de plus en plus parce que les insectes disparaissent, parce que les pratiques agricoles font disparaître les insectes et les oiseaux et autres, etc. Que nos routes écrasent aussi les animaux, tuent des oiseaux. Donc, c'est un ensemble. Donc, on est complètement dans cette idée de transition. dans les actions qui sont menées, il y a tout un volet de sensibilisation auprès des écoles, notamment. On a trois salariés qui travaillent sur l'animation à l'environnement, ce qui est essentiel. On a aussi un volet sur le travail spécifique des espèces. On travaille sur certaines espèces, notamment des espèces qui sont en déclin, comme la pigrièche à Poitrine-Rose, qui a pratiquement disparu des départements. Et puis, on suit aussi certains développements des projets de création de champs d'éolien ou de champs de panneaux solaires. On a aussi une position par rapport à l'éolien et au solaire. L'éolien, on ne peut pas s'opposer aux énergies renouvelables parce qu'il faut bien... On est sur une société qui vit l'énergie, donc on utilise tous de l'énergie. Par contre, l'éolien, oui, mais pas dans les couloirs de migration. Il faudrait des... Enfin, il y a des conditions et on travaille aussi avec EDF sur certaines éoliennes pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour éviter que nos oiseaux ou nos chauves-souris se fracassent sur les éoliennes. Pour le solaire, c'est pareil. On a une position. On est OK pour le solaire sur les toits, mais on s'oppose au solaire dans les champs qui couvrent d'immenses surfaces parce que c'est des surfaces en moins pour les oiseaux. souvent, notamment les rapaces. Voilà, donc on se positionne comme ça. Au niveau donc du localement, le groupe Picsin-Loup qui démarre, c'est l'idée de sensibiliser les gens, essayer de se regrouper régulièrement ou participer à des manifestations comme celle-ci pour sensibiliser les gens à la disparition des oiseaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils disparaissent ? Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être dans son jardin ? On a un programme qui s'appelle Refuge LPO, c'est-à-dire de mettre ses jardins en refuge. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau de citoyen pour favoriser dans mon jardin le retour des oiseaux, l'arrivée des oiseaux, on va mettre des nichoirs, planter certaines espèces de plantes pour attirer aussi les papillons, des choses comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau ? Il y a un nouveau projet aussi qui a été mis en place, qui a démarré l'année dernière, 2018, et qui se met en place en 2019, qui s'adresse aux agriculteurs puisque l'agriculture et notamment l'agriculture intensive et qui utilise beaucoup de pesticides, donc c'est une principale préoccupation. Donc on a lancé un nouveau programme qui s'appelle Des terres et des ailes qui est en train de se mettre en place, donc qui s'adresse aux agriculteurs en partenariat avec les chambres d'agriculture. Donc c'est pour inciter les agriculteurs aussi à changer de pratique, à essayer d'améliorer leurs pratiques donc culturelles, donc essayer d'utiliser moins de pesticides, de trouver d'autres méthodes, etc., réfléchir ensemble. Voilà, donc il y a toujours... En fait, on a plusieurs directions, voilà, parce que bon, il y a beaucoup à faire. Voilà. C'est Christian Bord qui va présenter Alternativa. Qu'est-ce que c'est Alternativa ? Bonjour à tous. Alternativa, oui, c'est un très joli nom qui veut dire alternative en basque. Et donc le mouvement Alternativa, c'est un mouvement qui est parti du Pays Basque à l'origine et qui a commencé en 2012 sur l'invention, je dirais, d'un village des alternatives comme celui que vous avez eus ici pendant deux jours. C'est Alternativa qui a commencé à initier ce genre de manifestations qui se sont beaucoup développées depuis. Et la fête d'aujourd'hui s'appelle la fête du possible, c'est la fête des possibles, c'est une fête qui a été créée par le collectif pour une transition citoyenne. C'est des fêtes qui existent depuis quelques années et qui sont en général animées par un village des alternatives comme celui d'aujourd'hui. Alternativa est membre du collectif pour une transition citoyenne. Voilà, donc Alternativa c'est un mouvement qui s'est créé sur l'idée qu'il fallait absolument alerter sur le dérèglement climatique et que même s'il y avait quelques personnes qui étaient au courant de ça, on en parlait très peu dans la population, on n'en parlait quasiment pas au niveau des pouvoirs publics malgré les cris alarmants et alarmistes des écologistes depuis 30 ou 40 ans. Et donc, aujourd'hui, on peut être assez content du résultat puisqu'on se rend compte que tous les hommes politiques parlent de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, d'effondrement, de catastrophes à venir. Pour l'instant, ils ne font rien, mais ils parlent quand même de beaucoup de choses. C'est vrai que la prochaine étape d'Alternativa, ça serait de pouvoir faire en sorte que ces hommes politiques ou que les pouvoirs publics d'une manière générale prennent tout ça en compte et cessent d'en parler et commencent à agir. Ce sera une deuxième étape peut-être de nos actions. Donc, Alternativa, en fait, c'est un collectif d'associations, de mouvements, de collectifs eux-mêmes qui oeuvrent dans le sens de la lutte contre les règlements climatiques. Donc, en fait, notre rôle, notre travail, c'est de faire la promotion, je dirais, ou de mettre en avant toutes les alternatives qui peuvent exister, qui peuvent se mettre en place. Donc, depuis hier, on a eu plusieurs tables rondes au cours desquelles on a parlé de ces alternatives et sur Montpellier et à notre niveau individuel, sur les villages, il y a plein, plein, plein de choses qui sont possibles. Donc, je vais essayer, puisqu'on a décidé ce soir de parler des alternatives locales, de vous parler un petit peu des alternatives locales qui ne sont pas représentées ici puisqu'on a la graine qui est représentée, la LPO et donc, les, tout ce qu'on appelle les alternatives aux dérèglements climatiques, c'est tous les mouvements qui vont nous permettre d'agir de façon à ce que se développe, ce dérèglement climatique s'atténue de façon donc à ne pas atteindre ces fameux, alors on ne sait plus combien, 1,5, 2, 3, 4 degrés. Aujourd'hui, on en est à dire que 1,5, ça ne sera pas possible, 2, ça va être compliqué, donc on va essayer de ne pas dépasser 3, peut-être, je ne sais pas. Et donc, toutes les alternatives qui existent, comme la graine ou comme il y a ici un représentant de ce projet dont tu parlais sur l'orée qui consiste à installer des panneaux photovoltaïques, alors on a parlé des éoliennes, ça pose des problèmes aussi, parce que tout ça, tous les combats qu'on peut mener, ils vont être complexes à mener, c'est-à-dire qu'on peut tous agir, mais effectivement, l'éolien, par exemple, c'est très bien, mais ça pose des problèmes, le solaire, c'est très bien, mais ça pose des problèmes, donc ça va être compliqué, mais il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire soi-même, et je pense que toutes les associations, dont celles qui sont présentes ici et de nombreuses autres qui sont présentes sur la région, peuvent nous permettre à chacun de mieux trier nos poubelles, de rouler moins en voiture et plus en vélo, d'utiliser de la monnaie locale pour éviter les monnaies spéculatives, de participer à des projets d'habitat collectif, il y a une association qui s'appelle iBoycott ici, qui propose aussi de boycotter tous les produits qui viennent de multinationales, qui participent à la destruction de la biosphère, donc il y a énormément d'initiatives comme ça qui existent, après je ne vais pas toutes les citer parce que de toute façon j'en oublierai, mais si au cours du débat il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres, je vous en parlerai. Donc maintenant c'est Hermione Ferrier qui va nous présenter les projets et les actions de la graine. Donc la graine, ça tombe bien parce que je vais un petit peu rebondir sur ce qu'a dit Christian et puis ce qui... C'est comme toutes les alternatives, c'est une alternative complexe, c'est-à-dire la graine c'est une monnaie locale complémentaire citoyenne, c'est un outil, moi je dis outil avec des guillemets, de réappropriation de l'économie locale, de l'économie réelle au niveau local, ça c'est très important, on sait que par rapport aux spéculatifs, l'économie réelle c'est une toute petite partie malheureusement et en plus ça part dans tous les sens, donc les monnaies locales parce qu'il y en a des dizaines en France sont vraiment, ont vraiment pour vocation à se réapproprier notre pouvoir de consommateur, consommatrice au niveau local et au niveau local parce que c'est le bon sens, c'est-à-dire qu'on a bien compris qu'au niveau de les problématiques environnementales sont énormes et entre autres le fait que les marchandises circulent, partent, soient produites dans le sud de la France, partent dans le nord sur des plateformes, soient redispatchées et que ce soit par exemple ces fruits et légumes là qu'on va acheter dans l'intermarché à côté de chez soi, ça n'a aucun sens. En tout cas, ça fait partie des aberrations de notre économie libérale et je disais que je rebondissais aussi parce que c'est pas simple en fait, c'est-à-dire que comme toutes les bonnes idées elles ont des complexités, des difficultés et en l'occurrence après je vais vous dire en quelques mots en quoi consiste l'utilisation de la monnaie locale, un des problèmes auxquels on fait face nous en tant que porteurs de ce projet de monnaie locale c'est que le risque et c'est ce qui nous est de temps en temps ce qui nous est dit c'est que ce soit une alternative de plus je dirais presque qui va concerner une petite partie de personnes qui seraient on va dire mieux informées qui aient plus les moyens voilà parce qu'on considère que tous ces outils-là sont quand même beaucoup plus abordables et d'utilisation pour des personnes qui ont déjà un certain confort d'existence privilégiée or un outil comme ça économique sa vocation c'est vraiment d'être à la portée de toutes et tous pour avoir remplir sa mission donc la mission d'une monnaie locale c'est de créer un réseau de circulation des biens et des services avec un périmètre délimité autour généralement d'une ville donc il y en a vraiment des dizaines en France il y a la Salle-Violette à Toulouse la Gonnette à Lyon la Pêche à Paris après il y en a d'autres qui sont qui se créent à droite et à gauche et il y en a des dizaines en France si vous allez sur internet vous pourrez voir ça le fonctionnement d'une monnaie locale c'est de créer une circulation donc locale ça veut dire qu'avec une monnaie on va en fait la monnaie concerne un périmètre donné avec des acteurs des actrices données donc chaque professionnel qui est intéressé par cette démarche-là économique va adhérer à l'association et va accepter donc on dit bien que ce sont des monnaies complémentaires citoyennes locales vont accepter cette monnaie nous ce sont des billets d'ailleurs je suis la reine des pommes parce que j'en ai pas à vous montrer avec moi donc on a un petit stand là-bas nous c'est elles sont sous forme de papier la plupart du temps très sympa des monnaies sécurisées mais les prestataires de biens et services qui vont l'utiliser adhèrent à une charte et cette charte va aller dans le sens non pas de quelque chose d'une sorte de perfection idéale qui serait du tout bio du tout respectueux de l'environnement parce qu'en fait on sait très bien que c'est déjà ça c'est irréaliste et que ça concernerait qu'une infinité une infinie petite partie de personnes donc ce sont des démarches initiées et l'achat c'est en effet un certain engagement au niveau humain environnemental donc là c'est un petit billet ça c'est une graine donc ce sont des billets papier sécurisés je sais pas si vous voyez là il y a une petite sécurisation avec un QR code on peut vérifier ça fonctionne très bien on sait eh oui on a le stand à côté mais je pense que la plupart nous ont vu quand même là-bas on n'est pas si nombreux après c'est déjà ça c'est pas mal donc en fait la monnaie locale c'est donc parce que alors je suis pas très excusez-moi je suis pas très organisée dans mon exposé donc vous allez en fait une monnaie locale les personnes qui vont adhérer répondent à une charte donc vous en tant qu'utilisatrice utilisateur vous allez consommer de façon complémentaire à l'euro parce que nous ne nous l'aurons pas on ne payera pas l'essence et on en a encore besoin malheureusement je dirais bien souvent on ne paiera pas l'essence avec la monnaie locale donc ça veut dire que c'est complémentaire à l'euro en fait c'est aussi simple d'utilisation que des tickets restaurants vous allez en avoir dans une poche des euros dans l'autre poche et en fonction de là où vous allez pouvoir les dépenser on a un site qui est lagraine34.org vous avez une carte vous allez voir tout ce qui est possible tous les commerces les prestataires de services on a un petit peu dans tous les domaines et là vous allez pouvoir les dépenser donc une des vertus hormis de répondre à une charte de on va dire éthique entre guillemets c'est pareil les guillemets ça sert à à ne pas penser qu'on est une sorte d'élite qui aurait tout compris tout non absolument pas c'est une démarche qui est initiée donc hormis cette démarche là l'autre vertu d'une monnaie locale donc quand on dit cette relocalisation de l'économie c'est parce qu'on sait enfin on sait quand on a l'information au niveau économique qu'une monnaie un billet par exemple plus il tourne vite plus il change demain dans un temps donné donc une journée par exemple plus un billet circule tourne dans le périmètre à chaque fois qu'il change de main il crée de la richesse donc en fait l'avantage d'une monnaie locale c'est une réelle c'est un réel outil de valorisation de l'économie locale parce qu'au lieu que les euros qui se baladent et dont on ne maîtrise pas les circuits la monnaie locale vous allez la dépenser donc localement et plus elle va circuler c'est ça le but du réseau c'est que ça passe des mains d'une maraîchère à un comptable à un prof de yoga enfin il y a tous les types de prestataires que vous allez voir là sur le site il faut qu'elle circule et en fait plus elle va circuler vite plus elle va créer de la richesse donc d'une part on exerce notre pouvoir de consommatrice consommateur c'est à dire qu'on va décider où est-ce qu'on va consommer autant que possible notre moyen de consommateur donc notre monnaie où est-ce qu'on va la consommer et en plus ça a cette vertu de créer de la richesse davantage de richesse parce qu'il y a un périmètre local et de créer du partenariat et des réseaux avec les producteurs locaux voilà c'est à dire qu'on n'a pas envie de manger des tomates qui viennent d'Espagne déjà parce que souvent elles sont produites dans des conditions qui humainement ne sont pas très cool et en plus parce que s'il y a moyen de les produire correctement dans la région c'est ça qui fera que si en effet avec un avenir de plus en plus compliqué les villes arrêteront d'être hors sol c'est à dire qu'en effet si à un moment donné et on l'a déjà vu dans le passé avec un mouvement qui a toute sa raison d'être des gilets jaunes par exemple c'est à un moment donné parce qu'il y a une colère trop importante les routes sont bloquées par exemple qu'est-ce qui se passe si les camions qui viennent de Paris pour nourrir remplir toutes les grandes surfaces ne peuvent plus être remplis qu'est-ce qui se passe on sait pas se nourrir avec ce qu'il y a autour d'une ville et c'est valable pour toutes les villes y compris des villes où il y a de l'agriculture autour par exemple parce qu'en fait elle est pas destinée elle est pas le réseau n'est pas mis en place c'est pas destiné au local donc en fait la monnaie locale a vraiment et je parle des gilets jaunes franchement il y en a plein d'autres problèmes qui peuvent et en plus gilets jaunes problème entre guillemets c'est à dire de manifestation citoyenne d'un mécontentement mais il y a aussi il peut y avoir des tas d'autres raisons d'avoir un empêchement d'utiliser les réseaux actuels pour se nourrir voilà donc on sait très bien qu'il y a se nourrir donc il y a vraiment plusieurs vertus à cette monnaie et qui est surtout non spéculative en plus donc on squeeze complètement tout ce que sont les tout ce que sont les les avenirs l'avenir pourri je vais utiliser ce mot que l'argent peut avoir voilà qu'on ne souhaite pas et qu'on ne souhaite plus de moins en moins donc en tout cas si vous allez sur le site vous trouverez des informations claires ordonnées vous aurez un complément non négligeable sur le site c'est la graine 34.org merci donc Hermione Ferrier et maintenant c'est donc Harmonie Cordier pour ah non excuse moi oh là là je suis perdu c'est Françoise Boyer pour le groupe citoyen de Lansargue avec son coéquipier là qui prend la parole alors quels sont les objectifs du groupe citoyen de Lansargue tu as un micro bon moi je suis nouvelle quand même nouvellement arrivée sur Lansargue nouvelle sur Lansargue donc c'est pas assez fort plus près voilà donc je me suis fait quand même un petit pense-bête pour vraiment rien oublié d'essentiel où nous en sommes le groupe citoyen de Lansargue et donc je vais peut-être un peu quand même lire quoi le groupe citoyen de Lansargue existe déjà depuis 4 ans il s'est constitué en association en août 2019 et compte aujourd'hui 25 membres ce qui est déjà pas mal pour nous afin d'avoir une meilleure visibilité aussi par rapport à la municipalité nous sommes décidés à agir dans notre territoire de vie pour le bien commun nos objectifs sont de s'informer et informer réfléchir et échanger partager et se rencontrer proposer promouvoir et agir être acteur de notre territoire Lansargue et ses environs nos valeurs sont égalité des personnes et des droits respect et considération des opinions dans les échanges et la confrontation des idées équité transparence et justice dialogue ouvert pour comprendre se comprendre et avancer ensemble solidarité les thèmes sont l'environnement la culture l'éducation la citoyenneté la convivialité la solidarité etc un dimanche par mois et ça depuis déjà 4 ans à 18h est organisée une conférence débat qui s'appelle les cafés de tchatch dans l'un des deux bars du village un intervenant bénévole qualifié introduit un thème suivi d'un débat auquel chacun est invité à prendre part quelques exemples notoires des cafés antérieurs SOS Méditerranée avec Jean-Pierre Lacan les fake news avec Philippe Monin les compteurs intelligents Linky la pauvreté la corrida avec Jacques Durand la citoyenneté autrement la plante dans tous ses états le compostage et bien d'autres en ouverture de la saison le dimanche 20 octobre un café convivial 50 ans de chansons françaises Viandre Assens Gainsbourg Ferrer et d'autres suivra en novembre cohabiter ensemble chacun chez soi et des groupes de projets sur des thèmes différents sont en cours de travail un service bénévole d'écriture et d'aide à l'utilisation de l'informatique relayer les actions de l'UNELVIEL veut vivre concernant l'incinérateur création d'un repère café création d'un ciné club qui doit débuter ce mois-ci aussi etc 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 merci Françoise c'est donc maintenant Patrice Rouquier qui va nous détailler un peu la bagarre que mène l'UNELVIEL veut vivre depuis maintenant je pense au moins une dizaine d'années plus depuis 20 ans plus de 20 ans c'est eux qui s'opposent à l'UNEL à la comment dire à la mainmise finalement de l'incinérateur qui brûle les déchets de 60 communes dont celle du pique Saint-Loup de 89 communes donc évidemment celle de votre village au sein du territoire du grand pique Saint-Loup mais il y a d'autres quels espoirs avez-vous aujourd'hui où en êtes-vous de cette bataille je vais vous faire un résumé de l'historique et de l'action actuelle voilà donc le syndicat mixte entre pique et étang qui s'appelle le SMEP il est présidé par Francis Pratt il a par délégation de services publics confié la gestion de l'incinérateur à une société qui s'appelle Ocréal depuis la création de l'usine en 1999 et dans ce syndicat il regroupe 6 intercommunalités de l'Est-Hérol T et une partie ouest du Gard alors le premier c'est l'agglo du pays de l'Or enfin dans l'ordre le numéro 2 c'est la communauté de communes du pays de Lunel en 3ème position il y a l'agglo de Montpellier en 4ème il y a les territoires du Grand-Pix-en-Loup dont vous faites partie en 5 il y a la communauté de communes du pays de Saumière et en 6 la communauté de communes Roni et Vidourle ce qui en tout représente 89 communes donc qui apportent leurs déchets à l'usine d'incinération de Lunel Vielle donc l'incinérateur actuellement depuis le début de son fonctionnement il traite 120 000 tonnes par an de déchets c'est à dire des déchets qui sont incinérés dans des fours et il dispose actuellement de deux fours et au niveau des intercommunalités il y a un consensus qui s'est établi mais ça n'a pas été tout de suite ça a été des débats assez des fois difficiles il y a eu un consensus pour ne plus accepter les communes de l'agglomération de Montpellier ce qui porterait à 90 000 tonnes par an de déchets à traiter pour les autres communes alors 90 000 tonnes par an c'est déjà c'est déjà important donc ce qu'on souhaiterait au niveau de Lunel Vielle Vivre qu'un tri sélectif soit plus rigoureux pour porter pour baisser le tonnage à 60 000 tonnes par an ce qui permettrait de fermer un des deux fours de l'incinérateur Francis Pratt président du SMPE il n'est pas trop d'accord sur ce point de vue et il faut souligner qu'il a un pouvoir exorbitant que lui confère le statut de ce syndicat il dispose d'une légitimité institutionnelle mais pas de légitimité représentative des intercommunalités qui composent le syndicat c'est à dire que la plupart des intercommunalités souhaiteraient réduire le volume des déchets alors que Francis Pratt reste sur l'optique de 120 000 tonnes qui a été mise en place depuis le début donc pour exemple il y a eu une pétition qui a circulé à l'ANSARG en 2017 et qui a recueilli 76% d'avis favorables pour une sortie de l'incinération des déchets il y a aussi quand il y a la combustion de ces 120 000 tonnes il y a des résidus qui restent qui sont très importants qui s'appellent les mâches fer et qui représentent 30% des déchets incinérés donc chaque année il y a 40 000 tonnes de déchets qui sont qui sont stockés à Védène Védène c'est une commune qui est près d'Avignon dans le Vaucluse et ces déchets ont été stockés à Védène grâce aux interventions d'Adrien Riff qui est président de l'UNEVIEV de Fabrice Fonoy qui est le premier adjoint de la mairie de l'UNEVIEV et de Jean Charpentier le maire actuel de l'UNEVIEV qui ont obtenu l'autorisation de stocker les déchets à Védène et l'autorisation préfectorale depuis 12 ans au niveau au niveau des rejets des rejets de cette usine il y a eu plusieurs débats qui se sont qui ont eu lieu soit à l'Ansargue soit à l'UNEVIEV ces débats ont été initiés par l'UNEVIEV vivre et pour inviter il y a eu le professeur Sultam qui est un endocrinologue au CHU de Montpellier qui est très connu mondialement et qui travaille sur les maladies induites par les perturbateurs endocriniens parce que les rejets de l'incinérateur qui sont composés de furan et de dioxine ce sont des perturbateurs endocriniens c'est à dire qui provoquent des maladies très importantes pour les enfants et aussi pour les adultes et dont le professeur Sultam est un grand spécialiste mondial de ces maladies ainsi qu'une cancérologue qui s'appelle Mariette Gerbert donc il souligne ces deux scientifiques soulignent que pour ces substances il n'y a pas d'effet de dose c'est à dire que même des quantités infinitésimales sont actives et peuvent provoquer des maladies donc ces maladies en général elles surviennent il y a un délai de latence et puis elles se manifestent plusieurs années après avoir été au contact de ces substances qui sont hautement cancérigènes donc il y a la préfecture dit que l'incinérateur est une norme européenne en ce qui concerne les rejets mais pour ces deux professeurs la dose ne veut rien dire parce que ces substances sont actives à n'importe quelle dose et même à des très très faibles doses donc les communes de l'agglomération du pays de l'or c'est à dire qui sont proches de l'incinérateur comme Mobio Lansargue la Grande Motte Valergue ainsi que Lunel Vielle Verargue Saint-Christol la ville de Lunel sont très impactés par les rejets de cette usine surtout avec les vents dominants que ce soit la Tramontane d'un côté ou le Mistral de l'autre qui sont relativement fréquents alors cette prise de conscience de la dangerosité de cet incinérateur ça n'a pas été immédiat ça a mis un certain temps et ça a été relayé entre autres par Lunel Vielle Vivre et par d'autres associations qui ont fait prendre conscience et qui ont pesé sur le président du syndicat pour une réduction de l'incinération des déchets et ça ça a été quelque chose qu'il faut mettre très en avant parce que c'est un travail de sensibilisation et qui a fait que les gens ont commencé à se poser des questions et à demander aux autorités des points d'éclaircissement voilà donc la délégation de services publics parce qu'au Créal c'est une société qui a eu une délégation de services publics depuis le début de la création de l'usine jusqu'en maintenant jusqu'en 2018 donc ils ont fait fonctionner l'usine pendant 20 ans mais cette délégation est arrivée à terme en 2018 donc logiquement il y aurait dû avoir une autre procédure pour retrouver un autre délégataire mais bon le président Francis Pratt s'est opposé pour le moment à cette démarche il a reculé d'une année donc pour le moment il y a un statut quo et on ne sait pas du tout ce qui va se passer il y aura sûrement une autre prise de décision mais ce sera début 2019 voilà donc là pour le moment on est un peu dans le vague et les incinérateurs continuent à fonctionner sur les bases qui ont été établies voilà est-ce que je peux rajouter une chose moi je me souviens donc il y a plus de 20 ans avoir reçu ici à Saint-Bosile une à l'occasion d'un débat justement sur l'incinération le père créateur on va dire de l'incinérateur qui était le président de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup ancien c'était qui se souvient Gérard Sommade Gérard Sommade et qu'on avait compris lors de ces interventions qu'en fait alors que là ça n'avait pas encore commencé à fonctionner que les communes garantissaient aux futurs gestionnaires la livraison de 120 000 tonnes annuelles à brûler à faire brûler et qu'elles soient livrées ou pas on payait 120 000 tonnes c'était un engagement que prenaient les communes ce qui est quand même incroyable nous ça nous paraissait absolument énorme mais c'est finalement ce qui s'est produit oui mais en général je dirais qu'elles sont brûlées mais bon c'est vrai que si le quota n'est pas atteint les communes paient quand même voilà on posera donc des questions aux différents représentants des associations ensuite mais on donne la parole maintenant à Sébastien Castrix qui va nous parler c'est pas le nom Castrix Castrix d'accord qui va nous parler donc de la lutte des gilets jaunes à Saint-Mathieu bon alors bonjour à tous bon bah les gilets jaunes je pense que j'ai pas besoin de vous refaire un topo de quand on a créé le mouvement je pense que tout le monde en a parlé dans les médias ça vient du 17 novembre et il n'y a pas forcément que des casseurs parce que comme vous avez pu voir Saint-Mathieu est toujours intégralement dans il n'a pas ça part on n'a rien cassé là-bas il est toujours intègre et on a même quelques petits soutiens un peu local qui nous permettent de continuer ce mouvement la lutte que nous emmène en tout cas sur les gilets jaunes du Pic Saint-Loup et bien ça pourrait regrouper un peu l'ensemble de ce que j'entends depuis tout à l'heure parce qu'on se préoccupe de beaucoup de choses et malheureusement si tous ces collectifs et associations qui existent c'est parce qu'en réalité c'est qu'on met juste des pansements sur des choses qui sont dites par des choses qui se passent beaucoup plus haut et au final on traite beaucoup les conséquences mais sans traiter les causes et aujourd'hui si les gilets jaunes sont dans la rue et les gilets jaunes ça pourrait être n'importe lequel d'entre vous parce qu'avant tout on est tous des citoyens c'est pour dire stop pour dire stop à ce système qui nous amène dans ces situations-là actuelles et comme on l'a entendu par Alternativa qui disait que finalement c'était les politiques qui ne suivaient pas forcément à développer les alternatives parce qu'on sait tous qu'il y a du lobby qui est derrière tout ça nous on est surtout là pour essayer d'inciter les gens à se réapproprier les choses qui nous appartiennent on nous a volé beaucoup de choses dont le pouvoir de choisir parce qu'aujourd'hui on n'a plus le pouvoir de choisir que ce soit sur n'importe quel domaine et notamment là on parle beaucoup d'écologie et plus récemment notre dernière action que l'on a menée c'est qu'on a lancé un appel aux élus sur les 36 communes de la communauté de communes du Pic-Saint-Loup ainsi qu'à l'ensemble des députés du département et aux sénateurs sur les arrêtes antipesticides parce qu'il y a quand même au mois de mars 2019 il y a quand même le gouvernement qui a commandé une étude indépendante sur la dangerosité du glyphosate et actuellement pour prévenir soi-disant les cas ce qu'il y a et il faut bien se rendre compte que ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont beau mettre les barrages filtrants les black box ça arrive toujours à rentrer dans les manifestations et à casser les choses on est quand même capable de faire des gardes à vue et des arrestations préventives au titre de vouloir protéger les biens publics mais par contre sur une molécule dont on ne connaît pas la dangerosité exacte on est incapable de prendre des précautions des principes de précaution et de déposer des arrêtés pour protéger les populations et la santé des populations et donc quand j'entends le problème de l'incinérateur c'est un peu préparé parce que les dioxines effectivement c'est une molécule qui est très nocive pour la santé parce que j'ai quand même fait des études en biochimie et je connais un peu le fonctionnement de ces molécules et c'est très grave c'est très très grave de voir que les politiques sont insensibles à ce genre de choses parce qu'ils ne regardent que l'aspect financier et donc on invite les gens justement à reprendre le pouvoir et à essayer de traiter ces causes et traiter ces causes c'est-à-dire c'est de changer le système démocratique pour qu'on puisse nous choisir décider de notre avenir tous ensemble et pas laisser le pouvoir à cet ensemble de personnes qui sont élitistes et qui sont déconnectées et qui ne marchent qu'au système du lobby et c'est en ce sens qu'on se maintient et que ça fait 10 mois qu'on est là et je vous garantis que c'est quand même un travail à plein temps malgré qu'on peut avoir quelques insultes sur le rond-point où on nous traite de fainéant et d'aller travailler c'est énormément d'heures de journées à essayer de construire des choses à essayer de faire des ateliers comme la semaine prochaine le samedi prochain justement comment parler madame de la graine sur les blocages et les arrêts sur le système local et bien on va faire un débat sur la démocratie alimentaire justement pour voir quel est le système aujourd'hui alimentaire en France et je ne maîtrise pas encore le sujet parce que justement je vais être le premier à m'informer de cette conférence qui va être menée par des chercheurs qui sont dans ce domaine-là et vous y êtes d'abord tous invités si vous voulez essayer de comprendre un peu cette chose-là mais il y a quand même quelque chose aussi autour de l'alimentation qui n'est pas très clair et qui profite beaucoup plus que nous et en nous laissant un peu les rebuts des choses que les autres ne veulent pas et qu'on nous oblige à manger quelque part et donc il faut s'alerter de tout il faut reprendre les choses en main et c'est tous ensemble qu'on pourra y arriver et pour arrêter d'être toujours faire des associations contre quelque chose des collectifs de quelque chose il faut qu'on soit tous simplement un peuple uni et qu'ils sachent vivre ensemble et prendre des décisions ensemble voilà voilà alors je crois que Harmonie Ferrier vous voulez Hermione Ferrier oh là là mais oui donc ça va je voulais juste rajouter parce qu'en fait je vous ai fait une littérature qui était ce qu'elle était mais il y a quand même trois choses qu'il faut que je dise trois chiffres importants pour que ça vous parle en fait c'est que la graine actuellement elle a un an on l'a sortie il y a un an à la force d'association à Montpellier il y a bientôt 70 professionnels prestataires de biens et services Montpellier et environ par exemple il y a le biocop de Jacou du Cresse bon ça c'est pour les un peu plus éloignés on essaye de le périmètre se faire en fonction des besoins des attentes et des demandes et il y a à peu près 350 utilisatrices utilisateurs de monnaie locale voilà donc après c'est vrai que c'est déjà pas mal en un an mais c'est un réseau qui sera d'autant plus intéressant qu'il sera large voilà je crois qu'à partir de maintenant on peut en venir aux questions qui vont être posées dans la salle je voudrais juste relancer un petit peu à la suite de ce qu'a dit Sébastien Catrix moi effectivement je suis marqué par le fait qu'il y a plus de 20 ans on manifestait pour que l'incinérateur ne voit pas le jour bon il a vu le jour et 20 ans après le combat des gens qui sont les plus impactés parce qu'il y a eu effectivement suite aux travaux de de Marielle Gerbert et du professeur Sultan on sait que plus on est proche de l'incinérateur plus on accroît le risque de découvrir sur des fœtus ou chez des enfants nés des malformations congénitales des problèmes sanitaires absolument incroyables malgré tout ça les plus impactés nous disent maintenant moi ça ressemble à une sorte d'appel au secours c'est complètement incroyable on se bat juste pour qu'on diminue un peu pour que de 100 villes on tombe à 90 000 et peut-être un jour à 60 000 c'est incroyable ça veut dire que effectivement ça illustre bien qu'on a finalement on a presque baissé les bras collectivement je parle pas d'eux qui se battent c'est eux qui prennent tout dans ce domaine là qui prennent le maximum de coups mais on a accepté finalement que le pognon dirige cette société et qu'on ne soit plus que pour se battre un petit peu à la marge pour éliminer alors ça c'est complètement terrible effectivement c'est comme Sébastien le disait ce n'est je crois que si on est capable de réunir tous nos efforts et de se battre à un niveau supérieur alors peut-être que ça serait vraiment bien que nos informaticiens là je pense aux deux gilets jaunes qu'on a au fond Simon et Anthony puissent avoir ils les ont déjà sûrement pour une bonne part les adresses mail de ceux qui sont là et que chaque fois moi ça me ça me paraît évident que vous avez une actualité une initiative on puisse nous au moins en être informés nous on a un site je pense au site d'agir qui est pas tenu à jour régulièrement malgré les efforts importants de Bernard Albrecht bon mais sur ce site on devrait pouvoir avoir une comment dire avoir toutes vos actualités non techniquement ça doit être possible opine du chef Anthony voilà il va répondre en fait il y a des choses qui existent déjà je sais qu'il y a un agenda par exemple sur l'héros qui s'appelle Demosphère sur lequel on retrouve beaucoup d'événements qui sont recensés et qui ont trait au social à l'écologie à ces choses là mais est-ce que sur ce site on retrouve l'actualité des gilets jaunes de Saint-Mathieu ou de L'Uni-Elevelle veut vivre je crois que cet agenda il est participatif en fait chacun peut venir renseigner ces événements alors après peut-être qu'il ne fonctionne pas parfaitement parce que j'ai essayé de renseigner la fête du possible dessus ça n'a jamais paru donc je ne sais pas pourquoi mais voilà non mais simplement pour les gens un peu âgés comme moi c'est très compliqué d'aller surfer je ne sais pas quoi sur le web chercher par contre c'est très facile pour moi d'aller sur le site d'Agir mais je n'y trouve enfin j'exagère à peine rien alors si tu vois ça serait pour moi vraiment bien qu'on puisse trouver ce type d'informations alors la parole à Alternativa sur Demosphère juste c'est effectivement un agenda participatif ils ont une charte qui est très sévère et alors en général si on organise un événement où on vend des choses ils le squeezent voilà donc comme là il y avait un marché je pense qu'ils ne l'ont pas mis à cause de ça non ils ne mettent en avant que des choses complètement bénévoles voilà hier il y avait un marché donc du coup je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas pris moi j'avais une question pour la dame des oiseaux je ne me souviens plus de ton nom excuse moi mais d'abord je voudrais dire un truc à Sébastien parce qu'on a eu juste avant un débat avec Luc Grandjean qui est un ancien ingénieur agronome qui maintenant tient le café du QH et fait une exploitation enfin fait du maraîchage bio sur Saint-Bosile et il nous a parlé du glyphosate et il nous a quand même prévenu que peut-être il y avait sous la campagne qui était faite contre le glyphosate un piège dans lequel il ne fallait pas tomber ce piège c'était que Monsanto derrière a un autre produit dans les tiroirs un produit qui est encore plus dangereux que le glyphosate mais qui pourront vendre plus cher parce qu'en fait le glyphosate maintenant qu'il est devenu qu'il est pris en baissé qui est de la concurrence à la limite il les dérange parce que tant qu'il est encore en place ce glyphosate ils ne peuvent pas vendre l'autre parce qu'il est plus cher voilà c'était juste l'information et juste je pose ma question oui peut-être non ma question oui d'accord ok c'est pas une question c'est une information ma question c'était pour la femme des oiseaux oui oui mais je tiens quand même à faire une contre-information oui d'accord ok je tiens quand même à dire que quand même même parce que Monsanto on leur donne finalement c'est nous qui leur donnons ce monopole du marché sur les herbicides et les pesticides et si on fait quelques recherches il existe même des entreprises françaises après je n'ai pas testé leurs produits mais mes recherches ont quand même pu permettre de trouver quand même une entreprise qui s'appelle Osmo Bio qui est une entreprise bretonne et qui font des herbicides à base d'algues et qui est 100% bio et pourtant c'est du made in France et je ne comprends pas qu'un gouvernement qui prône justement la fabrication française ne prône pas ce genre d'entreprise et va quand même à la botte de Monsanto voilà c'était juste ce que je voulais dire oui ma question c'était par rapport aux panneaux solaires qui dérangent les rapaces est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'adapter la forme la hauteur des panneaux solaires pour quand même pouvoir en mettre ça marche oui oui j'ai parlé des deux alors ce qui gêne c'est deux choses les éoliennes c'est la hauteur bien sûr les pales lorsqu'elles tournent l'extrême c'est une pâle tourne à 300 km heure donc c'est c'est très difficile de trouver des moyens d'avertir quelque part les oiseaux moi ma question c'est sur les panneaux solaires excusez les panneaux solaires oui oui les panneaux solaires au sol pourquoi non parce que ça prend de l'espace c'est ça généralement ils sont installés dans des zones assez sauvages alors à la limite sur une friche industrielle pourquoi pas en milieu urbain pourquoi pas mais dans les campagnes comme il y a des projets au nord du département de l'Hérault ce sont donc ces plusieurs dizaines d'hectares bien souvent qui peuvent être correspondant à un territoire de chasse de rapaces voilà donc une fois que vous avez mis des panneaux solaires sur cet espace il n'est plus du tout exploitable pour les oiseaux c'est ça donc on a on est parfois en procès avec certains projets parce que ça correspond justement à une aire de chasse d'un rapace qui est dans dans le secteur donc il faudrait qu'il soit moins grand ces projets c'est pour ça non mais il faut éviter absolument de mettre des panneaux solaires au sol après donc on peut les mettre sur les toits on a suffisamment de toitures il y a que que les maisons moi j'en ai vu beaucoup de ces panneaux solaires au sol en Espagne et j'ai jamais vu autant de rapaces qu'en Espagne c'est ça qui m'a beaucoup étonnée dans votre intervention il y a beaucoup de panneaux solaires au sol et moi c'est en Espagne que j'ai vu de ma ville le plus de rapaces oui il y a beaucoup de rapaces effectivement en Espagne parce que c'est une zone c'est un pays qui a une densité de population beaucoup plus faible que chez nous et puis il y avait de grands espaces vides tout l'intérieur de l'Espagne là où il y a surtout les rapaces c'est pratiquement vide mais si on le problème c'est que si ça vient se multiplier il y a de plus en plus de communes qui acceptent des projets comme ça de société parce que ça rapporte de l'argent ça leur rapporte de l'argent ils revendent l'électricité à EDF et ça leur rapporte pas mal d'argent ça rapporte pas mal d'argent à la commune mais c'est pareil c'est comme tout un projet je veux dire un établissement comme ça de temps en temps ça va mais si ça devait se multiplier ça se rajoute déjà à l'urbanisation ça se rajoute donc à toute cette perte d'espace dont ont besoin les animaux sauvages et les oiseaux pour exister pour chasser pour se reproduire etc donc c'est en plus c'est ça donc il y a les routes il y a l'urbanisation tout autour des villages maintenant c'est les panneaux c'est les panneaux solaires voilà c'est une perte d'espace supplémentaire c'est ça et je vous dis c'est surtout pour certains projets qui sont c'est comme les éoliennes qui sont particulièrement mal situées est-ce qu'il y a une autre question je compléterai peut-être en disant c'est peut-être une bêtise mais moi il me semble que l'électricité se perd en grande quantité quand elle est transportée très loin donc ça paraît on comprend très bien que des agriculteurs ou que des collectivités locales efflairaient l'intérêt de faire d'immenses fermes solaires dans des endroits qui sont pour l'instant non habités mais à ce moment-là il faut transporter l'électricité très loin donc ça paraît plus logique effectivement de mettre les panneaux solaires comme on l'a fait en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays européens qui sont en avance sur nous dans ce domaine-là sur les toitures où là ça dérange quand même beaucoup moins de monde et puis il n'y a pas beaucoup moins de pertes sur le réseau je suppose qu'il doit y avoir des pertes voilà c'est une raison de plus est-ce qu'il y a d'autres il y a sûrement d'autres questions qui s'adressent à nos représentants des associations en Californie il y a des champs de panneaux solaires comme ça centaines d'hectares ça pose un autre problème quand les oiseaux s'approchent des panneaux solaires la puissance du rayonnement est tellement fort que ça les brûle ça brûle les oiseaux ça grille les oiseaux qui les survolent c'est un élément est-ce qu'il y a une autre question n'hésitez vraiment pas bon alors moi j'en ai une j'ai noté quelques petites choses peut-être pour monsieur comme vous avez le micro est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de désobéissance civile parce qu'il y a une branche d'alternatiba qui s'appelle ANV COP21 et puis plus récemment Extinction Rebellion qui fait parler de lui voilà est-ce que parce qu'on ici on est beaucoup dans proposer les alternatives vous en avez parlé il y a un autre pendant c'est résister alors les gilets jaunes sont là aussi pour témoigner de ça est-ce que vous pouvez parler des actions de désobéissance civile en quoi ça consiste alors il y a effectivement une branche d'alternatiba qui s'appelle ANV COP21 qui a été initiée au moment de la COP21 par une manifestation non violente sur le site de la COP et à l'issue de cette COP21 donc s'est créé un groupe qui s'appelle ANV ANV COP21 c'est vrai que c'est un grand débat en ce moment au sein de beaucoup d'associations de savoir un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure à savoir qu'on nous a entendus effectivement mais il n'y a pas d'action concrète qui se mette en place au niveau des pouvoirs publics et donc la grande question en ce moment c'est de dire comment on pourrait faire pour que les hommes politiques réagissent réellement et se mettent à faire des choses donc la grande question qui se pose au niveau de plein de mouvements comme Extinction Rebellion ou Use for Climate ou ANV c'est de dire est-ce que les actions qu'on fait sont suffisamment punchy je dirais est-ce qu'elles sont suffisamment est-ce qu'elles interpellent suffisamment les gens pour qu'on en parle davantage et donc le questionnement c'est comment on pourrait faire pour qu'on parle un peu plus de nous et des solutions à apporter donc effectivement les mouvements non-violence se développent sur cette base là ANV a fait beaucoup d'actions ils ont fait notamment une action ils mènent en ce moment une action qui s'appelle Décrochons Macron et c'est dommage que la maire ne soit pas là parce que j'aurais dit de faire attention qui consiste à aller dans les mairies de manière absolument non-violente c'est-à-dire qu'on rentre dans la mairie on explique éventuellement ce qu'on fait si quelqu'un s'occupe de nous parce que des fois on ne s'occupe pas de nous on explique ce qu'on fait et on décroche le portrait du président Macron et on l'emmène et donc ANV comme 21 a fait ça à Assas ils ont décroché le portrait de la mairie d'Assas c'est des actions qui sont importantes parce que la presse en général t'y intéresse et en plus de ça ça génère derrière bien sûr des procédures qui font que de nouveau on parle de tout ça donc l'idée de Décrocher Macron c'est de dire monsieur Macron au niveau écologique vous ne faites rien donc vous ne servez à rien donc on vous enlève de la mairie et après en général on défile avec les portraits à certaines occasions comme ça s'est fait à Bayonne pour le dernier G7 ou G20 je ne sais plus si je ne dis pas de bêtises on défile avec le portrait à l'envers voilà alors ça c'est le genre d'actions qui se font ça pour l'instant il n'y a pas de suite on ne sait pas il y a eu la personne qui a décroché le portrait a été mise en garde à vue pendant 36 heures je crois et on est en attente pour l'instant de savoir s'il y aura une procédure judiciaire ou pas il y a des villes alors il y a des villes où il y a eu des procédures judiciaires suite à des décrochages de portraits il y a eu des acquittements il y a eu des condamnations je crois que c'est à Paris où ils ont été condamnés à 500 euros d'amende et 500 euros avec sursis je sais qu'à Lyon il y a eu un non-lieu voilà ça dépend un petit peu des villes il y a des procès qui doivent avoir lieu à Bordeaux bientôt voilà sur le site de ANV COP21 sur internet vous trouverez toutes les informations après on a parlé d'extinction rébellion c'est pareil c'est un mouvement qui s'est créé à Londres si mes souvenirs sont bons et qui consiste aussi à faire des actions non violentes pour inciter les pouvoirs publics à agir il y a plus près de nous il y a Youth for Climate qui est un mouvement de jeunes qui s'est créé suite à l'appel de Greta Thunberg et à Montpellier ils ont fait une action ils n'ont pas eu de chance un peu comme vous c'est à dire qu'ils ont fait une action le week-end où il devait pleuvoir énormément et donc leur truc c'est tous les jeunes pour le climat ils manifestent le vendredi ils boycottent les cours et ils vont manifester dans la rue et là ils ont fait une manifestation le vendredi donc il y a 15 jours et qui devait être suivie d'une occupation du parvis de la mairie à Montpellier pendant une semaine alors ils ont tenu tout le week-end je crois mais devant voilà les conditions météo étaient très mauvaises il y a peu d'adultes qui les ont rejoints et du coup ils ont abandonné mais ils ont quand même fait parler d'eux voilà c'est pas c'est pas si c'est peut-être une question mais collective qui nous concerne tous moi je pense enfin qu'on est très responsable des dioxines produites à l'une elvielle alors est-ce que ça fait partie des projets qui devraient être les nôtres ici est-ce que dans toutes nos communes à Saint-Bosile en particulier on ne peut pas oeuvrer plus efficacement on avait ouvert aussi à la création d'agir une petite commission déchets c'est vrai qu'on n'est pas des très loins mais est-ce que là aussi moi c'est ma conviction profonde la relocalisation des déchets ne serait pas la réponse parce qu'à l'époque où le président Sommade a tout fait pour créer cet incinérateur c'était une sorte de soulagement terrible moi je connais plusieurs maires de petites communes autour d'ici entre autres le maire de la commune de l'Ec qui maintenant vit à Saint-Bosile c'est le maire à l'époque qui me disait mais Patrice c'est formidable parce que tu rends compte nous nos déchets au niveau d'une petite commune de l'Ec je ne sais pas 500 habitants c'est un vrai casse-tête parce qu'on a une décharge il y a des trucs qui s'accumulent on ne sait pas comment les gérer et puis donc ça a été pendant des années un soulagement incroyable pour tous les maires c'est pour ça qu'ils ne se sont posés aucune question aujourd'hui si on relocalisait nos déchets c'est-à-dire si Saint-Bosile devenait responsable de ces déchets ne les emmenait plus alors c'est compliqué j'en ai parlé à notre nouveau maire mais c'est vrai qu'il y a une sorte de contrat avec la communauté de communes comment une petite commune peut sortir de ce contrat moi je suis sûr si on le veut on pourrait y arriver et si on était réellement nous responsable de nos déchets ça serait simplement normal de ne pas envoyer nos plastiques à brûler à l'incinérateur pour fabriquer de la toxine qui empoisonne un de nos copains de l'Unel-Vielle bon je pense à une démarche vertueuse parce que je les vois là au dernier rang caché derrière leurs lunettes noires pour Stéphane mais on va bientôt semble-t-il si tout leur projet se réalise avoir une épicerie axée sur le bio et sur le vrac à Saint-Bosile si déjà on fait ça on va éliminer une quantité hallucinante à notre petite échelle mais de sur-emballage et ça va aller dans ce sens là mais moi je pense qu'il faut qu'on réouvre une réflexion sur les déchets et que collectivement on se dise on est responsable chacun de nos déchets à l'endroit où l'on vit et on refuse de les envoyer pour fabriquer la toxine chez les copains d'autant plus qu'on est qu'à vol d'oiseau je sais pas quoi qu'à 15 kilomètres peut-être et que lorsque c'est le vent du sud-est qui souffle on prend de la dioxine nous aussi alors ça serait intelligent pour nous aussi alors sur la problématique des déchets parce que bon il va y avoir les municipales et c'est vrai qu'il faut quand même mettre la pression sur les communes bon déjà il faut pas se leurrer depuis qu'il y a l'intercommunauté de communes le pouvoir des mairies est très 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 limité en ce sens parce qu'ils négocient des contrats en gros ça c'est une certitude parce qu'on a quand même creusé un peu la question déjà bon j'ai trouvé déjà un stand qui était très intéressant et pour l'avoir fait depuis peu le compostage déjà ça permet d'éliminer une très grande partie des déchets après ce qui est désolant à voir c'est que comme on l'a dit comme je l'ai dit tout à l'heure on n'a pas c'est les institutions publiques et même Alternativa il l'a dit tout à l'heure c'est que les institutions publiques les pouvoirs publics ne prennent pas les bonnes décisions il y a eu pas si longtemps que ça ils devaient statuer sur la consigne des déchets plastiques qui pourrait être aussi une alternative qui pourrait limiter la quantité des déchets parce que ça les obligerait à les recycler aussi et ça éviterait de les jeter dans les ordures et du coup de finir dans l'incinérateur et ils ont pas voulu adopter ce projet de loi qui est là là la question aussi que je me pose parce que comme vous avez pu le voir tous récemment pour un grand soulagement de beaucoup c'est vrai que la décharge de casserie va être fermée et oui elle va être fermée à savoir que déjà elle contient 953 mètres cubes de déchets sur 43 mètres de hauteur dans lequel ils vont juste mettre de la terre par dessus donc qui étaient déjà apparemment les surplus de l'agglomération de Montpellier donc donc là ce qui m'inquiète plutôt pour l'UNAE-LVL c'est que ces déchets qui seront plus transités sur cette décharge où vont-ils finir ? en sachant que j'ai vu qu'apparemment ils avaient la capacité de pouvoir créer d'autres forts parce qu'ils préviennent déjà que ça va devenir coûteux là ils risquent d'avoir peut-être un problème de cet ordre qui risque de se poser dans les mois à venir et je pense qu'il faut que collectivement parce qu'on est tous citoyens et on doit tous aussi agir on a tous notre moyen d'action individuel que l'on peut faire on peut tous aussi dire non donc il faut aussi soutenir je pense les copains des autres territoires et il faut limiter ce genre de choses parce que c'est des problèmes qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans des politiques qui vont à très court terme qui ont une vision qui est très court termisme alors qu'on ne gère pas un pays sur une vision de 4-5 ans et l'écologie et l'environnement ne se voient pas sur 4-5 ans non plus parce que tout ce qu'on pollue aujourd'hui on pourra encore retrouver ces polluants dans 100 ans et ça pourra finir quand même dans la nappe phréatique et ce sera aussi après les eaux qui seront polluées et ce sera nous qui serons attaqués donc il faut qu'on se préoccupe tous de ce genre de sujet parce que c'est pas en attendant les bras croisés et en attendant sur des collectifs comme ici ou des associations que les choses vont bouger parce que si on reste toujours une minorité malheureusement et les Gilets jaunes vous l'ont prouvé parce que finalement ça fait 10 mois qu'ils sont dans la rue on a joué sur la perte de vitesse de mouvement et pourtant il y en a beaucoup qui adhèrent à tout ce qui a été dit par les Gilets jaunes après peut-être que les modes d'action n'ont pas été celles qui vous conviennent mais on est tous d'accord sur le fond sur qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas mais c'est pas en restant dans son canapé c'est pas en laissant aux autres d'agir que les choses vont bouger à un moment donné il va falloir tous se bouger le cul et je suis désolé d'utiliser cette expression mais il va falloir s'unir tous ensemble et d'un seul élan tous ensemble et en même temps et c'est comme ça qu'on fera changer les choses et la politique il y a des questions dans la salle alors moi je voudrais faire un petit éclaircissement dans le groupe citoyen de l'ANSARG on s'est monté en association justement pour avoir pignon sur rue et être représentatif de la parole du citoyen il faut que le citoyen s'engage sur toutes les décisions que prennent nos élus nos élus ne prennent aucune décision ils sont téléguidés par les lobbies on revient dans l'historique pourquoi ils ont créé cette machine infernale qu'on appelle l'incinérateur à l'Unel-Vienne c'est-à-dire qu'à l'époque dans les années 95 le gouvernement a décrété la fermeture de toutes les décharges à ciel ouvert donc naturellement à Montpellier le fameux TOT le beau site touristique entre guillemets donc les communes se sont trouvées devant un dilemme qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets et bien sûr par la petite porte arrive l'industriel disant mais nous nous avons les solutions incinération on parle pas du prix monsieur c'est la solution globale vous vous occupez de rien on s'occupe de tout clairement donc ils se sont ils ont forcé la main donc la dilution de la responsabilité un groupement de communes déjà que dans une commune le maire n'avait à l'époque pas tous les pouvoirs mais là on y en a de moins en moins donc ils se sont mis un groupement de communes 89 communes comment voulez-vous c'est des gens les représentants de ce comité ne sont pas élus par le peuple et ils décident ils décident parce que le président a dit c'est ça parce qu'ils ont le retour d'ascenseur il faut pas se faire de l'heure là où c'est flagrant et je ne comprends pas à l'époque bon on était des petites associations l'Union LVL tout ça comment se fait-il que ils ont arrivé on en a parlé tout à l'heure à signer un contrat de 120 000 tonnes que vous les ameniez que vous les ameniez pas vous payez 120 000 tonnes par an il y a une petite clause dans ce contrat nous en tant qu'exploitants quand je dis nous c'est au Créal une société filiale de la Lyonnaise des Eaux qui n'a pas de capital qu'en cas de faillite c'est c'est le syndicat qui paye tout ça il faut pas se l'oublier c'est nous ils avaient en option le fait de pouvoir accepter des apporteurs extérieurs c'est-à-dire sinon les 88 communes qu'on paye la machine mais les autres peuvent faire du commerce avec des exporteurs extérieurs entre autres Montpellier qui a toujours chié dans ses bottes excusez-moi le terme mais il faut le dire 30 ans de tot à l'époque on s'était attrapé avec monsieur Frèche et il nous a répondu après le pourpoint moi le tot les ordures ça me rapporte pas des voix c'est le préfet qui décide le préfet tous les deux ans il reconduisait on cherche pas des solutions en reconduisant il faut agir donc les l'incinérateur de l'unelvienne il a brûlé intrinsèquement des 140 ou des 170 1000 tonnes par an les autres se sont fait du blé vous voyez là maintenant après 20 ans de service on voulait diminuer parce que la pollution elle est les mâches fer c'est à dire qui sont les résidus qui sont un tonnage important partent par les routes par camion qui pollue qui font du CO2 qui derrière les quand vous suivez un camion vous voyez les bains ne sont pas étanches et donc c'est beaucoup de choses qui sont très très négatives et il faut que les citoyens maintenant prennent en main les affaires qu'on ne laisse pas faire à nos politiques ce qu'ils veulent parce que on élit des des représentants en fait on leur donne un chéquier en main et de 5 ans ils font rien tu es sur la même longueur d'onde que Sébastien 4TX ce que je voulais ajouter suite à ce que je viens d'entendre c'est que alors d'abord on était ici pour parler d'alternatives sur le plan local et que là on est hors sujet non non mais ce que je veux dire on est hors sujet parce que ce que je veux dire c'est que en fait le problème il commence par nous il faut que nous on arrête de produire des poubelles moyennant quoi il n'y aura plus rien à brûler alors on parlait d'alternatives locales il y a un groupe qui existe au niveau national et qui a des agences locales un peu partout qui s'appelle Zéro Déchet ou Zéro Waste et c'est une association qui vous aide au niveau domestique à produire le moins de déchets possible il faut savoir qu'il y a des familles qui arrivent à produire à 4 1 kg de déchets par an donc on a du travail à faire puisque je crois que la production moyenne de déchets en France on doit être autour de 500 kg je crois 500 kg par personne n'est pas rang ils mangent oui mais quand je parle de déchets je ne parle pas de nourriture je ne parle que des déchets parce que la nourriture ce n'est pas le pire le pire c'est tous les plastiques qu'on balance les blisters les machins les cartons etc donc voilà je vous ai parlé de zéro déchet zéro waste il y a d'autres associations qui vous aident à fabriquer vos produits de nettoyage vos savons je crois qu'il y a une dame ici qui a fait un atelier sur la fabrication de produits de beauté de choses comme ça donc il y a plein mais il faut bien partir de cette idée là il faut bien se souvenir de ça c'est que alors ce dont vous parliez c'est un exemple mais il y en a plein d'autres c'est que la solution il faut qu'elle vienne de nous il ne faut pas qu'on attende tous les pouvoirs publics les pouvoirs publics ils doivent faire des choses on doit exiger d'eux un certain nombre de choses mais il faut que nous on montre l'exemple il faut qu'on soit capable de trier nos poubelles quand on met son nez dans les bacs jaunes dans nos villages c'est catastrophique il y a n'importe quoi dans les bacs jaunes n'importe quoi et le n'importe quoi vu qu'il est intriable il va où ? à l'unelvielle et tout est comme ça parce que je parle des bacs jaunes les verts on ne peut pas trop en parler mais tout ce qui concerne le tri que ce soit dans nos villages ou en ville c'est pareil et ça c'est de notre responsabilité et là je pense qu'il y a un travail énorme à faire au niveau personnel ça c'est vrai pour les déchets c'est vrai pour 10 000 autres choses dans le domaine des initiatives locales je pense qu'il y a un sujet qui n'a pas été abordé qui est extrêmement important c'est la voiture parce qu'en effort personnel aussi la voiture arrive peut-être en numéro 1 ou numéro 2 je ne sais pas après les poubelles moi je travaille à Montpellier j'habite au nord de Saint-Martin-de-Londres et je prends ma voiture et j'ai essayé les transports en commun c'est compliqué il faut prendre la voiture Saint-Martin-de-Londres le bus le tram à Occitanie et finir 10 minutes à pied je l'ai fait quelques fois puis j'ai abandonné ce qui n'est pas très bien mais c'est très difficile de changer nos habitudes il y a eu une consultation publique je crois l'année dernière dans le cadre de la communauté de Pique-Saint-Loup sur justement le covoiturage j'en ai parlé à mon maire qui m'a dit oui oui effectivement il va y avoir des zones de covoiturage alors je lui ai dit ben tant mieux mais bon moi je les attends vraiment avec impatience parce que quand je vais à Montpellier on est pratiquement toujours tout seul dans sa voiture et je n'arrive pas à comprendre ça je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis seule dans ma voiture pourquoi j'accepte encore pourquoi les pouvoirs publics ne font rien et n'interdisent pas l'entrée en ville des voitures où il n'y a qu'une seule personne moi je pense qu'il faudrait il faudrait qu'on me l'interdise et voilà et moi j'attends c'est des applications voilà des aires de covoiturage des applications qui me permettent de réserver ou de proposer ou de réserver un voyage mais c'est long voilà on connait tout on sait tout on a des dossiers qui atteignent le plafond là on est conscient et les choses moi ce que je regrette c'est que les choses changent très très doucement trop doucement que les pouvoirs publics sont surtout au niveau de l'état ne font pratiquement rien et c'est toujours le citoyen quelque part qui doit se bouger pour que les choses avancent et moi ça me fatigue et en même temps c'est vrai il faut le faire voilà donc s'il y a des gens un peu qualifiés sur le covoiturage on peut peut-être en parler un petit peu j'ai profité de ce que j'ai le micro sur le covoiturage je me répète un peu parce que j'en ai déjà parlé hier mais sur un petit village qui n'est pas loin d'ici qui s'appelle Galar on a créé une plateforme WhatsApp sur laquelle on échange beaucoup pour covoiturer alors ça marche un petit peu au niveau des adultes et ça marche super bien au niveau des enfants qui vont à Saumière et à Lunelle donc les mamans ou les papas communiquent sur WhatsApp en disant je vais au lycée à telle heure est-ce que je peux prendre des enfants ou je suis au lycée est-ce que je peux ramener des enfants donc au niveau scolaire ça marche très très bien et c'est tout simple à mettre en oeuvre voilà on arrive au terme de ce débat je pense que Christian a parfaitement résumé finalement ben oui quels sont les enjeux aujourd'hui il faut qu'on soit capable d'agir localement d'agir personnellement l'exemple des déchets mais il y en a d'autres l'exemple des déchets est un exemple excellent si on est capable de composter les ferments des cibles dans chaque village on a cet objectif ici le fermenté cible ne sera plus dans les poubelles dans des sacs plastiques qui font d'ailleurs que le fermenté cible il brûle parce que tous ces sacs plastiques qu'on distribue pour mettre nos poubelles ils sont indispensables surtout à l'incinération sauf que ce plastique il fait de la dioxine voilà donc il faut qu'on soit capable je pense d'agir localement mais tout en étant comme Sébastien Castric l'a dit comme tout le monde en a le sentiment tout en intervenant aussi collectivement à un niveau en choisissant nos élus et en étant beaucoup plus vigilants je pense qu'on ne l'a été jusqu'ici parce que moi j'en parle d'autant plus que je suis âgé et que je vois la situation dans laquelle je laisse le pays dans lequel vont vivre mes enfants et mes petits-enfants et j'ai honte du pays dans lequel je vais je vais les abandonner dans quelque temps voilà donc il faut qu'on soit capable de jouer personnellement d'être efficace personnellement d'être efficace partout dans nos villages je pense que Sébastien tu n'es pas contre le fait qu'on malgré tout même si ce que tu disais pouvait laisser entendre que ça valait pas grand chose des actions qu'on pouvait entreprendre ici ou là si je pense que ça nous permet d'abord de nous rencontrer ça nous permet d'être efficace quand même si on est capable ici de limiter si on était capable d'aller vers les 2 kilos ou 3 kilos de déchets qu'une famille qui fait vraiment zéro déchet par an est capable de produire ça changerait tout il n'y aurait plus rien à mettre dans l'incinérateur alors c'est peut-être compliqué pour la commune pour la commune en tant que telle ce que tu disais tout à l'heure de sortir des engagements pris par la communauté de commune mais si effectivement nous à la base on ne met plus rien dans nos poubelles bon il y a un sacré chemin à faire mais on réglerait également le problème voilà je pense qu'on est arrivé au terme de ce débat qu'est-ce que Anthony c'est bien ça il reste une minute je ne sais pas si quelqu'un veut avoir le mot de la fin sur une minute je vous cède volontiers le micro je ne dis pas que les collectifs les associations ne servent à rien mais c'est juste qu'on met un pansement on traite une conséquence mais on ne traite pas la cause parce qu'on a un pouvoir qui est limité par un souci du fait qu'on n'est pas suffisamment représenté et nombreux pour pouvoir porter beaucoup plus haut et qu'il est plus important de traiter les causes que les conséquences tout seul on ne mettra pas en cause la mondialisation des marchés or le problème il est d'abord là je voudrais conclure de manière optimiste ce que je voulais dire c'est que c'est super que des organisations comme Agir à Saint-Bosile organisent ce genre de manifestation qui a permis à plein de gens de s'exprimer à plein de gens de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas et merci à vous de nous avoir accueillis et d'avoir organisé d'avoir fait tout ce boulot merci et bravo parce que c'était pas gagné surtout avec la météo d'il y a 15 jours et merci à vous merci à tous les intervenants merci à tous les intervenants